Sébastien Vocognoli, qu'est-ce qui a motivé votre choix de rester dans notre pays et d'aller à un échelon inférieur dans un club, certes ambitieux, mais à un échelon inférieur tout de même ? Je pense que quand on prend une décision par rapport à sa carrière, il faut voir ce qu'on a besoin et ce qu'on veut aussi faire ou pas faire. Et donc voilà, c'est vrai que l'union, pour certains, ça peut paraître un peu bizarre de redescendre d'un échelon, mais l'étranger, j'avais pas trop envie de repartir parce que j'ai passé, je pense, plus de huit ans de ma carrière à l'étranger et que c'est pas dans mon optique de redéménager et de revoyager avec la famille. Si c'est pour aller avec tout le respect, pour les qui veulent battre tableau, peut-être jouer la survie à un moment où j'ai besoin de rejouer, de reprendre du plaisir et de la confiance. Est-ce que c'était intelligent aussi d'aller se battre, peut-être qu'on a réveillation, dans une ambiance un petit peu moins adéquate à ce que moi j'ai envie pour le moment, c'est-à-dire de jouer à un football positif, avec une énergie positive. Et je pense qu'à l'union, pour le moment, par rapport à ce que j'ai déjà vu l'année passée et ce que cette année et l'année prochaine, ils veulent faire, je pense que ça pourrait vraiment être ce qu'il me faut pour le moment. Un choix mûrement réfléchi avec cette absolue priorité, c'est de retrouver les terrains. Vous devez commencer à avoir des fourmis dans les jambes. Oui, il y a ça aussi. Pour moi, ça, c'est le plus important. À partir du moment où j'ai appris que je n'allais pas en stage avec le standard, je me suis dit que... parce que je misais quand même sur le stage pour peut-être me mettre en valeur dans les matchs amicaux et peut-être prouver aux gens qui étaient là sur place que je pouvais encore jouer pour eux, par essentiel, peut-être dans la fin de saison. À partir du moment où ça, ça n'a pas été possible, tout s'est vite enchaîné. Quand vous jouez plus pendant un an après une opération, la confiance du match, voilà, au plus les mois passent, au plus ça se perd, donc pour moi, c'est très important maintenant de rejouer et de reprendre du plaisir et de reprendre confiance aussi en mes possibilités. Vous quittez un public avec une identité extraordinaire, une identité unique, pour un autre qui a aussi toute sa singularité. Votre premier contact à distance avec ce public, qu'est-ce que vous avez pensé de l'atmosphère qui règne autour du club de l'Union Saint-Gilles-Ouest qui est un club tout aussi historique ? Tout d'abord, moi, je suis assez vintage, donc j'aime beaucoup les vieux stades. En Angleterre, quand je jouais, j'aimais beaucoup les stades non rénovés, j'ai envie de dire. C'est là où je trouvais qu'il y avait la plus belle ambiance. Et à l'Union, il y a un peu ça, encore un vieux stade qui a été remis aux normes, mais où on sent qu'il y a eu un passé. Et le fait d'arriver, voir les supporters devant la tribune principale, en train de boire un verre, un peu à l'anglaise, comme ça... C'est assez spécial en Belgique. Et ça me plaît. Et ça me plaît, donc, puis voilà, ils ont des choix bien à eux que j'ai essayé d'apprendre sur le week-end. Sa vie et les bases sont là. Maintenant, je pense que le club ne demande qu'à être soldé tous les matchs à domicile. Et je pense qu'un deuxième club bruxellois au plus haut de l'échelon, ce serait pas mal. On parlait de votre état de forme suite à cette opération. Comment est-ce que vous, vous vous sentez physiquement, vous êtes prêts à jouer de 90 minutes dès ce week-end ? Oui, c'est des questionnements que je dois répondre en étant sur le terrain. Donc, j'espère, oui, être prêt pour jouer de 90 minutes. Physiquement, je me sens bien. Mentalement, je me sens bien. Donc, oui, je suis prêt à jouer. Maintenant, est-ce que c'est 70, 80, 90 minutes ? On verra quand je vais jouer. L'envie, elle est débordante, j'imagine, de toute façon. Ah oui, ça, de toute manière, oui. Merci Sébastien. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada